Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la réforme controversée des retraites en France et plus particulièrement des derniers événements qui ont agité le pays. Le président Emmanuel Macron a été hué lors de son premier bain de foule depuis la promulgation de cette réforme à Celesta, en Alsace. Des manifestants ont scandé des slogans hostiles à l'égard du gouvernement et certains ont qualifié le gouvernement de corrompu. Malgré cela, le président a réaffirmé sa volonté de renouer avec les Français et de poursuivre la mise en œuvre de sa réforme. Les syndicats ont également maintenu la pression et ont annoncé une démonstration de force lors du 1er mai contre la réforme des retraites. De plus, le patron de la Confédération française et démocratique du travail, Laurent Berger, a annoncé son départ. Enfin, le groupe centriste à l'Assemblée nationale a prévu de présenter une proposition de loi pour faire abroger la réforme des retraites lors de sa niche parlementaire le 8 juin. Cette proposition de loi ne nécessitera qu'une majorité simple pour être adoptée, contrairement à la motion de censure qui avait manqué de renverser le gouvernement à neuf voix près. Voilà pour les derniers développements de cette réforme des retraites qui continue de diviser en France. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour suivre l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada